oh ça va faire mal ça bon bah c'est officiel j'ai encore dormi sur mon clavier megaman death metal je dirais que ça vaut le coup d'essayer et salut à tous et bienvenue sur megaman 8 bit deathmatch v5 un petit jeu que j'ai trouvé par pur hasard en fait en étant sur le net en baladant il ya un type qui vient de ctp la fois où en fait on joue à megaman mais en 3d il n'est pas classement perso vous pouvez je vous personnaliser votre propre personnage prendre ce que vous voulez parmi tout l'univers de megaman bon bien sûr c'est un doom mode donc vous attendez pas non plus à ce que ça soit excellent tout point sans défaut je veux dire mais le fun y est une petite arène avec les perso de megaman donc là vous voyez défiler les boss un petit fur et à mesure en poule man pharao man et plein d'autres j'ai perdu mon perso du coup ma femme mon perso qui n'était juste qu'une version de protoman modifié mais bon pour la petite info en fait c'est un jeu créé sur d'où sur la rassure la dommage aille qui permet beaucoup de choses en fait un bon bien sûr si on reste dans le 8 bits 2d 3d mélanger que l'on s'égare pas c'est officiel j'ai définitivement perdu mon perso je viens de faire le tour des persos et je ne me retrouve plus moi non je vais prendre protoman classique voilà voilà donc voici rôle qui connaissent les minéraux le docteur light et qu'est ce qu'en fait ce jeu réellement c'est n'est ni plus ni moins qu'une arène comme vous pouvez le voir il ya différents stages que vous débloquerai pété de bachy moi j'en suis docteur oui très dur et pour pas paraître qu'un idiot fini on va commencer par le stage de katman si vous voulez que je fasse un des parties en compagnie de raid le zpz même de quelqu'un d'autre vous n'avez qu'à me le dire l'on organisera des petits tournois sur ce jeu qui se joue en multi d'après ce que j'ai compris jusqu'à huit joueurs je me fais tente par les gamins donc ce ne sont pas les seuls persos qui assurent la main bien sûr rien d'autre vous reconnaissez la mécanique de doom le dépassement ultra rapide non mais désolé je suis vachement en fait il n'y a pas vraiment une grande intérêt à ce jeu c'est juste qu'il est ultra fonda saleté il m'a pris un traître vous connaîtrez aussi les symboles de megaman casic 1 des 2d comme des pilules de soin méga man chaque niveau à son arme la plus puissante comme celle que je prends là c'est la crash bombe non c'est la needle pardon qui fait masse des dégâts si ça touche ça s'embêtant par contre donc les parties se déroulent en 3,4 comme ça il ya plusieurs personnes et le premier à atteindre les 15 frags et avoir le rang que vous pouvez voir en bas à gauche à 1 remporte en fait la partie donc ça sert à rien de dire que vous avez fait le plus bon qu'il ce n'est qu'une question de celui qui a la plus grosse notification dans le jeu j'en connais qui ont déjà changé mais ouais il est en train de parler je parlais de notification ketman l'arme la plus violente de tout ce niveau les ciseaux de ketman désolé j'étais perdu enfoiré c'est mon type ça alors il reprend plusieurs méga man notamment le 4 le 2 le 9 je crois qu'elle 5 aussi fait il y en a plusieurs quoi vu la pléiade de perso que l'on peut sélectionner oui j'utilise pléiade oui c'est un terme que beaucoup d'entre vous ne connaît pas je suis à fond dedans c'est affreux j'espère qu'ils vont pouvoir en fait mettre d'autres classes que la classe méga man même si elle est pas mal et ben voilà c'est assez pénible de tout le temps avoir son perso bleu on peut pas vraiment personnaliser ça c'est un truc que je regrette j'adore les petits temps de temps le temps le score nombre de morts donc voilà quoi vous avez une petite partie sur un méga man despote bon j'espère ça va vous a plu quand même ça va vous a plu que ça vous a plu quand même et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao tout le monde